Bonjour, je m'appelle Francis Minandi, je suis bassiste professionnel depuis 35 ans et j'ai envie de vous faire profiter de mon expérience. J'ai joué dans de très nombreux projets très différents, rock, pop, chanson française, funk, jazz, rock, jazz, en petit tour, en grande formation, du blues. J'ai arpenté pas mal de scènes nationales et internationales, j'ai aussi fait pas mal de studios comme accompagnateur ou pour mes propres projets. Après de nombreuses années à évoluer dans de groupes de composition, je joue actuellement avec d'excellents musiciens dans un tribute de Supertramp qui s'appelle Logical School et avec lequel j'ai joué de très nombreuses fois en Allemagne, en Hollande, en France et évidemment en Belgique. Je fais aussi partie d'un groupe hommage à la grande chanteuse Amy Winehouse et ce projet commence à très bien se développer et je suis sûr que je vous en reparlerai parce que les lignes de basses de chez Amy Winehouse sont vraiment très très intéressantes à jouer. Donc je donne également des cours depuis 25 ans, notamment dans une école privée, l'école des jeunesses musicales de Liège, en Belgique, et j'ai décidé de mettre toute cette pédagogie en ligne afin d'essayer de vous faire participer à mon monde, seul comme aujourd'hui, ou avec deux de mes collègues, un batteur et un guitariste. Donc aujourd'hui, tout seul, je vais vous présenter ce merveilleux instrument qu'est la basse électrique. Le corps de la basse, il est en général en bois, mais peut être en carbone, plastique ou tout autre matériau. Il peut être plein, comme sur une jazz basse par exemple, ou creux, comme sur l'épiphone viola. Les essences les plus souvent utilisées sont très variées, aules, tilleules, érables, mais aussi pubingas, zebrawood, érables flammés, parfois plusieurs essences, on parlera alors de sandwichs, et aussi des plaquages de bois rares ou exotiques. Concernant le corps de la basse, toujours, la forme importe peu, puisque c'est la plupart du temps, ce n'est pas un instrument acoustique, mais on doit quand même dire que Fender ou Gibson ont plus ou moins imposé des formes standards. Il faut bien avouer aussi que Léo Fender a réussi à fabriquer, avec des moyens industriels, des modèles de basse, jazz basse ou précision, qui sont des modèles d'ergonomie et de confort, une fois que l'instrument est convenablement réglé. Ou dans du corps, on trouve le moyen de fixation du manche, soit manche vissée, comme sur les Fender, manche collée, comme sur notre petite épiphone, soit manche traversante, ainsi que la trappe d'accès au potentiomètre et l'électronique. Dans les quatre basses actives, on peut aussi trouver une trappe d'accès aux piles, piles qui peuvent alimenter une électronique plus ou moins sophistiquée. Les micros. Pièce maîtresse de l'instrument, au même titre que le corps, le manche, le chevalet, les mécaniques et les cordes. On trouve des micros simple bobinage, double bobinage, encore un baccar, et piézzo pour les acoustiques ou les modèles hybrides, souvent logés dans le chevalet à ce moment-là. À la grosse louche, voilà comment ça se passe. Les micros captent les vibrations des cordes et transforment les vibrations mécaniques en impulsions électriques. Celles-ci passent alors par des composants électroniques qui achèvent la transformation du son brut en son de basse acceptable. Ces composants électroniques peuvent être manipulés via des boutons de potentiomètre pour changer soit le volume, la balance ou la configuration des micros, les basses, les médiums ou les aigus de l'instrument. Ces micros peuvent être passifs ou actifs, plus rarement d'ailleurs. Dans le cas des EMG par exemple. L'électronique aussi, mais dans ce cas, on trouvera au dos de l'instrument une cavité pour loger une ou deux piles 9 volts. Toute cette activité électrique est alors transportée par un câble jack-jack, ou plus rarement XLR, vers l'amplificateur. Cet ampli décodera les infos électriques et les retransformera en son acoustique dans le diffuseur de l'amplificateur. Donc, en résumé, doigt, corde, vibration mécanique, micro, impulsion électrique, potentiomètre, transformation de l'impulsion, jack-jack, ampli, diffuseur, retransformation en vibration acoustique et enfin, nous aurons un son de basse acceptable. Le chevalet ou bridge en anglais permet de fixer les cordes de l'instrument. Il peut être très simple, comme sur notre petite épiphone, ou très sophistiqué. Les ressorts que vous voyez en dessous du modèle de jazz-bass ont un modèle de compensation qui favorise une intonation exacte. J'en reparlerai lors de la leçon sur l'accordage à basse. Le manche. Partie la plus importante de l'instrument, il comporte plusieurs parties distinctes. Le manche à proprement parler, donc, comme je l'ai déjà dit, il peut être vissé, collé ou traversant. Il peut être très fin ou très plat, selon les désidératas des bassistes, ou les marques de basse. La longueur du manche peut aussi varier. Long scale, short scale, pour obtenir un diapason à la demande des musiciens. Il y a des diapasons assez petits, 32 pouces, ce qui correspond à 81,28 cm. Épiphone, Gibson, mais aussi Alembic, par exemple. C'est très pratique pour les gens qui ont des petites mains, les ados ou nos collègues féminines. On trouve même encore plus petits, 30 pouces, 76,20 cm. Le diapason standard est de 34 pouces, 86,36 cm. C'est de loin le plus répandu. Pour prendre une comparaison, ce diapason correspond au diapason d'une contrebasse 1 quart pour enfant. Il y a des diapasons plus grands, pour forcément les bassistes qui ont des plus grandes mains, ces diapasons plus grands favorisent aussi, par exemple sur la corde-ci, un plus grand développement de cette corde et donc un son meilleur. 35 pouces, ce qui correspond à 88,90 cm. Le diapason influe évidemment sur le placement des frettes. Les frettes, ce sont aussi les barrettes. Lors de la construction de l'instrument, un petit diapason égale frette plus rapprochée, forcément, plus facile pour les petites mains. Grand diapason égale frette plus éloignée, confortable pour les grandes mains gauches. La touche. C'est sur ce morceau de bois qu'on incruste les frettes, barrettes de l'instrument. Au départ, les frettes étaient de très fins boyaux noués sur le manche des viols de gampes et autres instruments baroques afin de faciliter la justesse du jeu de l'instrumentiste. Aujourd'hui, il s'agit de fins morceaux d'alliages en différents métaux incrustés dans la touche de l'instrument. Le bois de la touche de l'instrument peut être du palissandre, le plus souvent, mais aussi de l'ébène, pour avoir un son plus profond, ou de l'érable, meppleneck, pour un son plus claquant. Par exemple, c'est bien pour le jeu en slap. Il faut aussi parler du radius. Le radius, c'est l'arrondi de la touche. Il peut être plus ou moins arrondi en fonction des désidératas des musiciens ou de la spécialité de l'instrument. Pour illustrer un repère connu, on peut parler de radius forte arrondi de la touche de violon, par exemple, ou de violoncelle, et le radius plein des touches de guitare acoustique, qui sont, eux, comme leur nom l'indique, complètement pleins. Il faut aussi souligner que la touche de l'instrument peut être dépourvue de fret. Elle est alors complètement lisse, et on parlera alors de basses fretless. De fausses frettes incrustées, soigneusement dans la touche, favoriseront une meilleure justesse de son. Le son était au départ censé imiter le son de contrebasse, mais avec l'avènement du jazz rock et du célèbre bassiste de Weathery Pond, Jaco Pastorius, ces basses sont devenues des instruments à part entière, et de très nombreux brassistes les ont ajoutés à leur arsenal sonique. Le sillet. Le sillet est une petite pièce en plastique, ou en os, ou en laiton, placée en amont de la première frette. C'est entre cette pièce et les pontets du chevalet que l'on détermine le diapason de la corde. La tête. La tête, c'est là où sont fixées les cordes de l'instrument grâce aux clés mécaniques. Ces clés permettront d'accorder l'instrument. Il y a différentes formes de tête de basse. Chez Fender, par exemple, quatre clés du même côté de la tête. Chez Gibson, deux clés de chaque côté. Mais toutes les possibilités peuvent être envisagées. Chez Music Man, ce sera un rapport de 3 pour 1. Ou bien sur les cinq cordes 3 pour 2. Ou bien cinq d'un côté. Tout est possible. La forme de la tête n'influe pas sur le son de la basse. Pour la petite histoire, il faut savoir que c'est la seule partie de l'instrument qu'on ne peut pas copier. Donc une fois que le brevet tombe dans le domaine public, on peut copier le corps de la basse, mais pas la tête. Les cordes. Maillons essentiels de la chaîne. Elles se déclinent en de très grandes possibilités. Voici les plus utilisées. Corde filet ronde. Ronde ronde. Ce sont les plus utilisées depuis qu'un certain John N. Wieseldeau les a adoptées. Des rotosandes pour être précis vers 1968. Ce sont des cordes qu'on appellera nous ici en français boudinées au toucher un peu rugueux qui ont un son très caractéristique, très brillant et un peu agressif qui font le bonheur de nombreuses générations de bassistes. Les cordes filets plates ou semi-plates, ce sont des cordes lisses comme celles qu'on trouve sur les contrebasses. Avant l'avènement de la corde Ronde Ronde, les bassistes ne jouaient que sur ces modèles. Le son est plus rond, moins guttural et le meilleur exemple qu'on puisse citer est l'immense James Jamerson qui a joué avec ce genre de cordes sur de nombreux tubes de la motone durant les années 60. Toutes ces cordes se déclinent en différents diamètres, longueur, long scale ou short scale et sont réalisées dans d'innombrables déclinaisons de matériaux et d'alléages. Elles peuvent être en acier, en nickel, en bronze et même parfois gainées de nylon pour mater au maximum le son de l'instrument. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette présentation de la basse. Je vous propose de nous trouver régulièrement sur cette chaîne afin de progresser pas à pas dans l'étude de l'instrument. Technique de main droite, main gauche, rythme, étude de morceaux, tout sera abordé de manière très progressive. Vous pouvez donc vous abonner et liker avec le pouce bleu si vous aimez. Je vous retrouve bientôt sur cette chaîne. Bye !